Et oui, on a eu là plutôt droit, on va le dire, un reportage qui nous parlait ensuite des embouteillages dans la ville de Douala. Tout le monde, chacun de nous a au moins eu à perdre 10, 15 minutes, voire 30 ou une heure de temps dans les bouchons et c'est très embêtant. Tout le monde en est victime aujourd'hui, Sandrine. That is true. It is a beautiful report there because it is a reoccurrence issue and you would even see somebody who is in a taxi, for example, and he or she would prefer to get out of the taxi and buy the bike because to them they think that a bike is a faster means of getting to where you want to head to. Okay, that said, it is time for us to take it. It is 7.32 by our studio clock. Time for us to take on our first review and we shall obviously be taking it with Peter Saucy and René Narcisse-Moto. Good morning, Peter. Good morning, Sandrine. Good morning, Nancy. Bonjour, bonjour, Peter Saucy. J'aime bien votre cravate. Allez, vous êtes bienvenue encore ce matin comme d'habitude, mais c'est pour les informations à travers les tabloïdes avec près de vous René Narcisse-Moto. Bonjour et bienvenue. Je crois que je m'en vais oublier. Non, du tout. Comment? Je crois que Sandrine a pensé à moi ce matin. Non, vous savez que je pense à vous tout le matin. Je vous remercie à moi, Sandrine a pensé à moi ce matin. Good morning. Alors les gars, qu'est-ce que la presse écrite nous dit encore ce matin? Well, just time good enough to delve into what the papers are saying. I will begin with the English tabloids today. For today, we have just one paper and it's the lone English daily. The Guardian post wants to apologize that we can't have the front page of that paper due to some technical reasons. But nonetheless, we shall give you some of the stories which the paper has been looking on today. The Guardian post on his front page takes a critical look at the evacuation of top personalities abroad. The recent case being the captain, the former captain of the indomitable Lion of Trigobert Song. Page 3, where the story is found, has a list of prominent figures who have been evacuated by the state for medical attention out of the country. The better paper in this story laments that billions of francs CFA is being spent for this exercise, leaving the country's health sector with substandard infrastructure. You can read further on page 3. On page 11 of the Guardian post, experts want President Polbia to buy one of the two Nigerian presidential jets that are up for sale due to recession in that country. According to these experts, it would spare the state coffers of hundreds of billions of francs CFA, which is being used to rent private jets for President Polbia during his frequent visits abroad. But you can read further on page 11. The Guardian post also goes back to celebrations marking the World Teachers' Day on October 5, 2016, and reports that anglophone teachers threaten indefinite strike action if government does not put an end to attempts at francophonising schools of the English subsystem. This is contained in a joint communique signed by four anglophone teachers' trade unions. You will read further on page 2 of the Guardian post. And that was our loan paper for the day. Time good enough, we look at what colleagues of the French side have in their tablet. We're getting an assist motor. – Voilà, merci bien, Peter Saussier. De ce part, on va commencer avec le messager qui observe à sa grande une ce vendredi jour de grâce une tension dans le RDP, si entendez, le Rassemblement démocratique du peuple cabirounais. Fédéric Bongouf et ses collaborateurs ne disent que le mémorandum de la MIFI à Paul Bia, signé par les présidents de souscession, évoque le climat délétère au sein du parti du flambeau ardent. Il n'y a pas qu'au sein du RDPC où des interrogations subsistent, puisque le journal s'apprête de ce jour de notre confrère Steve Wilfrid and Joe met en avant la préoccupation ou les préoccupations des Camerounais qui se projettent déjà vers la présidentielle de 2018 et veulent bien savoir si Gaga Ammane de l'ADD démissionnera de la CONAC avant de candidater à la présidentielle de 2018. La question fait jaser sous le boisseau. Pendant ce temps, le messager en pied de sa une nous montre comment Mungo Béti manque à l'opposition 15 ans après sa mort. Le dit quotidien met en exergue le combat du disparu contre la France, Afrique et Paul Bia. Et puisqu'on parle de politique ce matin, l'effort camerounais à travers son analyse, à travers l'analyse de Mgr Samuel Ekléda, nous dit que la mauvaise organisation des élections en Afrique engendre la fraude. L'homme invite l'homme de Dieu, invite par ailleurs les fidèles du Christ et les personnes de bonne volonté de la sous-région d'Afrique centrale à éviter les conflits avant, pendant et après les élections. Le sens profond de cette communication est à découvrir dans l'effort camerounais de ce vendredi 7 octobre 2016. Le jour de ce jour, qui est encore certainement à jour ce jour, a enquêté sur le côté jardin de certains classiques du gouvernement et prend désormais sur lui de nous montrer leur talent caché. Quelques dirigeants dont vous découvrirez les talents dans ce quotidien, André Mama Fouda de la Santé, Grégoire Oona et Patrice Amba Sala. Restons avec le jour qui s'est aussi intéressé à la fraude douanière. Le constat est fait par ce journal, plus d'un milliard de francs CFA ou plutôt des dévises n'ont pas été déclarés. Voilà qui va intéresser bon nombre de camerounais. Une autre petite fenêtre du quotidien Le Jour évoque le cas de trois gendarmes qui sont poursuivis à Yaoundé pour meurtre. Le même journal nous donne rendez-vous ce dimanche pour un match de football qui opposera l'Algérie au Cameroun. Pour le quotidien, la nouvelle expression qui est également un kiosque ce jour, le match Algérie-Cameroun rentre dans le cadre des grandes retrouvailles puisque selon ce même quotidien, les affrontements entre les deux pays ne sont pas très infréquents. Et à sa grande une, la nouvelle expression évoque un fait de société qui nécessiterait l'abitrage de la justice, le journal de Séverin Tchoumque essaye de nous montrer comment il est possible d'emprisonner le père et épouser la fille. Le journal nous fait savoir que c'est l'une des possibilités offertes par le nouveau cours de pénal camerounais. Voilà qui va certainement intéresser Étienne Eboubda qui aimerait comprendre comment cela sera possible. Aller donc dans le journal Nouvelle Expression de ce jour disponible en kiosque ce vendredi. L'hebdomadaire dans l'une de ses petites fenêtres nous dit que le Cameroun vient de se doter de quatre industries de lait riche dans la partie septentrionale du pays. Pendant ce temps, le messager nous conduit plutôt du côté de Yaoundé, la capitale politique où il y aurait un scandale foncier à la Cité verte. D'après ce candidat d'information générale, plus de 200 familles seraient contre Roger, Albert, Mila et compagnie. Et parlant justement des scandales fonciers au Cameroun, l'effort camerounais souligne la prescription du ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières qui fait état de ce que l'information, l'informatisation des données limitera la fraude. Et comment ? Allez donc le savoir dans le journal Le Fort Camerounais, disponible en kiosque ce jour. Et puis nous sortons de cette revue de la presse avec le quotidien Le Messager qui s'est intéressé à l'industrie halieutique dans le golfe de Guinée. Une industrie qui va d'ailleurs très mal d'après Le Messager. Ce journal nous fait savoir que la surexploitation sont les ressources par les mairies et par les étrangers plombent la production. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la revue de la presse en anglais et en français dessus vendredi. Etienne Eboubda, Sandrine Mbifolo, c'est tout. Merci bien Monsieur, excellente journée et surtout excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que aujourd'hui sera un beau jour. Alors Peter, est-ce que vous allez voir, est-ce que c'est Limbe ? Est-ce que c'est Boya ? Est-ce que c'est Bermenda ? Oui, je pense que pour l'instant, je suis juste focussé sur le travail. Et on a très difficile d'avoir des news à 8 p.m. Oui, c'est vrai. Pour moi, je vais aller préparer, aller à la news conference, aller voir les stories et aller voir comment les leads. Et on va jusqu'à 8 p.m. Donc, je pense qu'après 8.30 p.m. Je peux à l'instant, à l'instant, je peux à l'instant où mon week-end va être. C'est parfait. Je vais attendre pour ça. Je pense que Peter aussi a planté le décor. C'est quasiment la même chose. Donc, d'abord le boulot, après le métro, boulot, et puis de l'eau, c'est après. Ok, c'est magnifique. Oui, je vois, je sais, mais je vais demander s'il y a le métro. Mais en fait, c'est au sens imaginaire, figuré, quand on parle de métro. Donc, en fait, après s'être réveillé, Dieu sait si c'était facile ou pas, on s'est rendu au boulot. Et puis, pour arriver, il y a des chemins qu'il faut donc emprunter. Une fois qu'on est au boulot, c'est le travail. On se décarcasse comme on peut. Et puis, par la suite, on peut, si Dieu le permet, se divertir. J'aimerais comprendre, Narcisse disait qu'Ethi a été intéressé par un scénario, que tu peux fermer le père et épouser la fille. Je pense qu'il faut poser vos questions à la main, chère Diangé. Oui, on en parlera certainement dans la rubrique « Question du droit » dans ce programme « Goulmon et Cameroun ». Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? Cette figure qui pourrait se tracer dans le nouveau code pénal, enfermer le père et épouser la fille. Mais en tout cas, restez de l'autre la semaine prochaine, on aura, c'est dans l'entretien avec le maître, certainement, qui va nous éclairer là-dessus. Allez, on vous accompagne, monsieur, maintenant avec de la musique, Sandrine. Of course, then we shall be dancing to a beautiful track. It is going to keep Narcisse dancing, OK, so do not move a muscle.